hello yellow beauty j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo on commence ce vlog par une astuce ménage c'est mon nettoyant multifonction que j'utilise pour toutes les surfaces de la maison vous prenez un récipient vide de préférence un vaporisateur vous y ajoutez du vinaigre blanc et de l'huile essentielle de votre choix moi j'utilise de l'huile essentielle de lavande ou de citron ensuite vous ajoutez de l'eau et j'y ajoute du liquide vaisselle et voilà mon nettoyant multi surface est prêt je l'utilise pour nettoyer le lavabo les surfaces de la cuisine les plans de travail etc etc après des mois et des mois sans avoir créé vraiment quelque chose d'original aujourd'hui j'ai décidé de faire un shooting et voilà le résultat j'espère que ça vous plaira dimanche matin je me suis réveillé avec une furieuse envie de créer de faire un shooting photo ça faisait hyper longtemps que je m'étais pas un peu de challenge et à ce niveau parce qu'avec les enfants c'est un peu compliqué et je vous montre un peu les coulisses de ce shooting je me suis inspiré d'une photo que j'avais vu passer sur pinterest et j'ai voulu voilà reproduire à ma sauce ce shooting j'étais vraiment très très contente du résultat dites moi en commentaire si ce que vous en pensez c'est assez technique de faire ce type de shooting mais on arrive à trouver un résultat c'est satisfaisant ensuite un peu plus tard dans la journée j'ai décidé de réorganiser le rangement de mes épices me suis procuré des petits récipients en verre que j'ai nettoyé avec du vinaigre blanc je mettrai les liens des petits récipients en barre d'infos si ça vous intéresse une fois mes récipients bien nettoyés j'ai décidé de transvaser en fait toutes mes épices dans chacun des récipients pour ça beaucoup plus joli et homogène comme ça et ensuite avec madimo j'ai noté le nom de l'épice qui à l'intérieur du récipient alors le but ce n'est pas de transvaser à chaque fois des bouteilles en verre dans une autre bouteille en verre ça n'a pas de sens c'est pas très écolo c'est vraiment donc pour ce premier cette première fois transvaser tous mes toutes mes épices dans des petits récipients comme cela et ensuite d'essayer d'acheter en vrac mes épices pour éviter de gaspiller et de faire plus de déchets je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup le résultat je trouve ça très homogène très joli est ce que vous vous faites la même chose aussi chez vous hello hello beauty j'espère que vous allez bien bon désolé pour ce petit halo que vous voyez là sur l'écran j'ai apparemment cassé mon le devant mon téléphone et donc du coup ben j'ai un espèce de petit un espèce une espèce de lumière bizarre ici je suis vraiment désolé l'image ne sera pas de qualité mais je voulais quand même vous parler d'une réunion que je vais faire via zoom avec une coach de une coach de vie là pour pouvoir libérer la parole avec les enfants donc je passe par le biais d'une plateforme qui s'appelle nous family je sais pas si vous en avez déjà entendu parler si vous êtes parents solo je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser puisque c'est une plateforme qui permet de rencontrer des professionnels sociaux juridiques etc qui peuvent vous aider à gérer ben la vie quand on est parents solo il ya beaucoup de choses que nous faisons il ya beaucoup de choses que nous gérons il ya beaucoup de choses que nous ne savons pas donc vous pouvez rencontrer grâce à cette plateforme des professionnels donc là je vais avoir un rendez vous via zoom avec une coach pour pouvoir parler de la libération de la parole je veux faire la petite réunion et je vous en reparle juste après donc je me suis installé tranquillement sur le canapé j'ai pris mon trépied pour se faire pour être tranquille j'ai lancé l'application en fait on a un lien directement dans la le mail de rendez vous et on clique dessus on peut se connecter facilement donc à la réunion alors moi je suis julie de blicky d'accord je suis thérapeute conjugale et familiale et coach parentale j'ai travaillé pendant huit ans en tant que présidente d'une microgrèche parentale passionnée de psychologie de neurosciences et de et de thérapie systémique de l'approche systémique des thérapie je me suis formé pendant des années et aujourd'hui voilà aujourd'hui c'est mon métier je reçois mon cabinet avant je recevais dans ma structure pendant huit ans j'ai reçu dans ma structure et aujourd'hui voilà je ne suis plus dans l'accueil petite enfance mais je ne me consacre qu'à l'accompagnement du couple de l'enfant de la famille d'accord super c'est génial j'ai une fille aujourd'hui qui a 11 ans et une autre qui a deux ans nous sommes entretenus sur divers sujets qui me concernaient concernant noemi concernant les sujets qui m'intéressaient et le l'entretien a duré environ 60 minutes et c'était vraiment très très intéressant et j'étais vraiment très contente de cet entretien ça fait du bien de ouf en fait c'était vraiment bien parler à quelqu'un qui est un professionnel qui nous donne autant de clés je trouve ça vraiment génial je suis contente je suis contente je suis contente je suis contente voilà je viens de terminer cette petite séance ce petit entretien avec la coach de chez nous family l'entretien a duré une heure c'était vraiment très 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 bien on a abordé des sujets concernant les émotions la gestion des émotions des enfants alors à la base je pensais pouvoir parler des émotions de noemi et au final j'ai parlé des miennes toujours par rapport aux enfants mais ça m'a permis aussi de libérer certaines choses voilà et de parler de certains sujets que j'ai pas l'habitude d'aborder avec qui que ce soit et ça fait vraiment du bien je me sens libéré et je suis parti après cet entretien avec des clés que je n'avais pas forcément avant je suis contente parce que ça va m'aider aussi à gérer certaines choses que pour lequel j'étais encore un peu dans dans le questionnement sur noemi et sur comment aborder les choses avec elle puisque elle a 11 ans elle commence un peu à être dans la phase pré-adolescence là vous connaissez et en plus de la pré-adolescence j'ai élisé a qui est dans la phase je sais plus comment elle s'appelle cette cette phase dans de locher l'enfant je vous mettrais ici là dans le nom juste en bas et donc elle m'a donné des clés pour tout ça et et ben je suis contente parce que du coup ça va beaucoup m'aider donc voilà je vais vous montrer pour vous donner plus d'infos sur la plateforme new family comment j'ai fait ben pour prendre rendez vous c'est vraiment hyper simple vous allez sur la plateforme et vous avez juste à choisir en fait votre intervenant et voilà il ya des séances qui sont d'une heure ou des séances d'une demi-heure pour celles qui ont un peu moins les moyens ou qui ont peu de temps et vraiment je pense que si vous avez une difficulté quelque part sur quelque chose sur un sujet bien particulier concerne votre famille vous en tant que parent ou en tant que parent solo je vous invite vraiment à aller voir cette plateforme parce que vous allez avoir des pépites vous allez avoir des intervenants qui sont vraiment très sympa surtout là c'est les débuts de la plateforme ils sélectionnent vraiment des professionnels qui sont là pour nous avec des prix très abordables vous pouvez voir des avocats vous pouvez voir des côtes je pouvais voir des assistantes sociales etc etc donc ben vraiment je vous invite à aller aller voir ça je vous montre maintenant comment j'ai fait pour pour réserver cette séance en ligne donc rendez vous sur le site de noufamilie je mets le lien directement dans la description donc vous avez la possibilité de vous inscrire à la newsletter n'hésitez pas à le faire si vous rendez sur la plateforme vous pouvez choisir entre différents intervenants qui concernent la parentalité la séparation ou le bien-être le but étant de trouver un expert dédié par rapport à votre problématique qui peuvent vous aider sur une démarche administrative juridique pour essayer de retrouver un équilibre personnel suite à une séparation donc vous définissez dans un premier temps le professionnel qui vous intéresse un professionnel de la parentalité une assistante sociale un avocat un psychologue un coach une coach de vie ou un coach de vie ou un coach de gestion de carrière vous pouvez ensuite choisir la durée de votre entretien il y a de durée entre 20 et 90 minutes vous choisissez ensuite la date et l'heure de votre entretien et ce qui est vraiment génial c'est que en étant parent solo on sait très bien que c'est difficile de trouver un entretien à certaines heures et là vous avez la possibilité d'avoir des entretiens jusqu'à 21h 22h le soir après le choix de votre intervenant et le paiement en ligne qui est sécurisé vous recevez un mail sur votre boîte mail avec le lien qui vous permettra de vous rendre sur la réunion zoom je vous invite également à les suivre sur instagram puisque vous pouvez retrouver des lives qui sont très intéressants avec certains de ces professionnels voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez pu avoir des informations qui vous intéresse moi je suis vraiment très satisfaite de ce service et je pense reprendre un autre rendez vous très prochainement on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain blog en attendant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir et à partager la vidéo si vous avez trouvé des informations qui vous intéressait et puis ça aide beaucoup la chaîne je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao